Générique ... Bienvenue dans cette émission consacrée au thème de la liberté, les libertés d'expression, liberté de pensée. À l'occasion du festival de cinéma Liberté, « J'écris ton nom » qui se déroule à Marlis-le-Roi, dans lequel beaucoup de films sur le thème de la liberté ont été projetés, dans lequel il y aura aussi un palmarès qui sera prononcé dans quelques jours. On va parler de ce thème de la liberté. Pourquoi est-elle tellement présente aujourd'hui ? Pour en parler, Nathalie Wolff, bonjour. Bonjour, Patrice. De cette bête de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, spécialiste du droit des libertés. Tout à fait. Michel Antenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du cinéma de Marlis-le-Roi, notamment. Il y a d'autres cinémas dont vous vous occupez. Vous avez aussi ouvert une librairie ? Alors, oui, juste à côté du Fontenelle, du cinéma à Marlis, on a voulu joindre à l'activité de cinéma, à l'activité de livres, enfin de librairie. Et vous êtes l'organisateur de ce festival Liberté, j'écris ton nom. Et puis avec nous deux étudiants, Astrid Combe, bonjour, et Abdoul Khan, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux étudiants au Master de droit public à l'UVSQ, et vous faites partie du jury de ce festival Liberté, j'écris ton nom. C'est bien ça ? Totalement. Donc vous avez vu tous les films ? Exactement. Enfin, tous encore, il y en a encore ce soir qui seront projetés, ce soir 25 octobre, et vous allez devoir dire lesquels vous ont le plus convaincu, c'est ça ? Exactement. Vous êtes des fans de cinéma ? Moi, j'aime bien, mais c'est vrai qu'on a tendance à moins y aller quand on est jeune, mais il y a toujours une bonne ambiance, c'est toujours sympa d'aller au cinéma, de découvrir des films, enfin, c'est autre chose que de le regarder chez soi. On parlera d'hier, vous Michel Antenne, tout à l'heure, en fin d'émission, de ce qu'on appelle la crise de fréquentation des salles, qui malheureusement, je crois que ça fait 40 ans, je crois, que les salles ont été aussi peu fréquentées qu'aujourd'hui. Alors, un mot d'abord sur ce festival. Vous en avez eu l'idée après... Malheureusement, je dirais. Oui, malheureusement, après l'horrible assassinat dont étaient victimes, Samuel Paty, son professeur de la conférence de Saint-Honorine. Donc, c'est quelque chose qui s'est imposé à nous, avec la ville, parce que mon partenaire principal, c'est la ville de Marly, et ça s'est imposé à nous après ce drame qui ne se déroulait pas très loin de Marly, à conférence de Saint-Honorine. Donc, tout d'un coup, on a eu envie de faire une soirée, puis ça s'est transformé en une manifestation de plusieurs jours l'année dernière. Et finalement, quand on réfléchit le thème de la liberté, toutes les semaines, il y a des films qui sortent plus ou moins sur cette thématique-là. C'est vrai, c'est un grand thème du cinéma. On pourrait presque toutes les semaines consacrer une soirée à cette thématique-là. On peut en trouver toujours un certain nombre. Donc voilà, on a voulu, dès l'année dernière, et cette année, et je pense qu'on le fera tous les ans, mettre à l'honneur ces femmes et ces hommes qui se battent. — Ils sont battus. — Qui se battent, ils sont battus. C'est pour ça qu'on l'a appelé Liberti, j'écris ton nom, parce que bon, par rapport à... — Au poème. — Au poème de Paul-Éloi en 1942, donc voilà. — Puisqu'on parle de cet assassinat, de Sablele-Patti, je vous propose un petit extrait d'un entretien que j'avais eu avec un écrivain qui s'appelle David Dinota, qui est consacré un livre à cet assassinat. Le livre s'appelle « J'ai exécuté un chien de l'enfer ». C'était la parole du terroriste et de l'assassin. Rapport sur l'assassinat de Sablele-Patti. Et le terme « rapport » n'est pas innocent, parce qu'il y a eu aussi un rapport de l'éducation nationale. Et David Dinota montre notamment que la hiérarchie de l'éducation nationale a carrément lâché Sablele-Patti. Il s'en explique dans cet extrait. — La boucle que je décris, c'est au fond... Vous avez donc la situation, quelqu'un qui est pris en chasse par des islamistes, et un référent laïcité qui confirme la thèse de l'élève qui n'est pas dans la classe, donc qu'il aurait effectivement froissé ses élèves, qui est une thèse pédagogiquement absurde, mais qui va être... C'est ça qui est incroyable. Qui va être validée par le rapport de l'inspection générale. Donc l'inspection générale reprend la thèse du référent laïcité. Donc je dirais presque valider somnambuliquement, sans se rendre compte de la contradiction pédagogique que ça représente. Parce que si, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le comportement d'un professeur dépend de la sensibilité religieuse de ses élèves, il n'y a pas d'enseignement laïque possible. Donc l'inspection générale reprend somnambuliquement la thèse du référent laïcité, qui en plus repose sur un témoignage qui est celle de l'élève qui n'était pas dans la classe. Enfin, en tout cas, confirme ce faux témoignage et va être repris somnambuliquement par l'Éducation nationale, puisque l'Éducation nationale va s'appuyer sur ce rapport. Donc vous avez une boucle incroyable où personne ne s'aperçoit, un, que la thèse initiale est fausse, c'est-à-dire qu'il n'a pas froissé ses élèves, et deux, que le fait de lui reprocher ça est une contradiction pédagogique. Voilà, c'est David Didot, auteur de ce très, très bon livre qui est paru l'année dernière au Cherche-Midi. Ça fait froid dans le dos, on ne va pas reparler ici de cette affaire, mais c'est après cet assassinat que vous avez eu l'idée de créer ce festival. Alors on va commencer par le premier thème, avant d'aborder peut-être quelques-uns des films qu'on peut voir au cinéma de Marie-Leroy. C'est le thème de la liberté d'expression. Alors en quoi ce thème de la liberté d'expression, je pose la question à tous, est-elle essentielle aujourd'hui ? C'est vraiment le socle de notre démocratie, et je suis très très heureuse que Michel Antenne nous permette de participer à ce festival, parce que je crois que c'est vraiment important aujourd'hui de sensibiliser nos étudiants qui vont devenir des acteurs clés dans la cité. Ils vont être avocats, ils vont être magistrats, ils vont être commissaires de police, juristes, enfin bref. Vous nous direz bien tout à l'heure ce que vous avez dit. On a besoin de, il faut absolument les sensibiliser à ces sujets. Et c'est un trésor en fait, la liberté d'expression. C'est d'ailleurs, c'est intéressant qu'on regarde nos textes, on a la Déclaration des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que dit le droit, oui d'ailleurs ? Voilà, alors que dit le droit ? Écoutez, d'abord notre... Il y a le cambule de la Constitution, d'ailleurs. Avant ça, il y a la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est notre socle. Et la Déclaration parle d'un des biens les plus précieux de l'homme. Donc vous voyez, on doit la chérir, on doit la protéger. Le droit international aussi, la Cour européenne des droits de l'homme par exemple, elle dit que c'est l'une des assises de notre société démocratique. Et elle se réfère aussi au terme de l'un des biens les plus précieux de l'homme. Donc on comprend bien qu'on s'est battu très longtemps pour la gagner, cette liberté. N'oublions pas que pendant très longtemps, c'était le régime de la censure. Donc ça voulait dire que si on voulait jouer une pièce de théâtre, si on voulait publier un livre, un film... Il fallait une autorisation. À l'époque, ça n'existait pas. Une pièce de théâtre ou un livre, il fallait une autorisation préalable. Et on contrôlait a priori. Donc aujourd'hui, on peut publier tout ce qu'on veut. C'est ce que disait Voltaire. C'est qu'on a le droit d'imprimer, de dire tout ce que l'on pense. C'est le droit de tout homme libre. Et c'est même aussi, c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, c'est un rempart contre l'autoritarisme, contre le totalitarisme. Par exemple, l'écrivain George Orwell disait que finalement, la liberté n'a pas de sens si elle ne permet pas de dire aux autres tout ce que l'on pense, y compris ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Voilà, c'est ça la liberté d'expression. Vous avez allusion à Voltaire. Voilà, ça peut choquer. Qu'on ne retrouve pas dans son oeuvre, mais qui régime bien s'il faut s'y se battre pour que des gens puissent exprimer des opinions qui ne sont pas les vôtres. C'est ça. Sinon, on tombe dans autre chose, dans un régime autoritaire. C'est ça la liberté. C'est d'accepter la contradiction et l'opinion différente. Oui, exactement. Et c'est pas si facile. Et ça veut dire aussi que la liberté d'expression, en tout cas, c'est comme ça que notre droit l'a défini, c'est aussi pouvoir, alors bien sûr, donner des idées inoffensives, accueillies par tous, mais c'est aussi pouvoir choquer, heurter, voir des propos choquants. Il reviendra peut-être après. Bien sûr. Mais alors, il y a un phénomène qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a l'impression, notamment avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Donc, il y a une liberté absolue. Est-ce que vous avez le sentiment que, je ne sais pas, Michel ou vous, que cette liberté existe ou pas ? Ou qu'il faut quand même la protéger ? Elle est relative. Et que dire n'importe quoi, est-ce que c'est aussi la liberté ? La liberté de dire n'importe quoi, oui. Je pense que là, tout le monde se l'approprie. Oui, elle est beaucoup là aujourd'hui. Elle n'est pas sans limite, de toute façon. La liberté, elle n'a jamais été sans limite. D'ailleurs, même la déclaration in-radium, elle dit qu'on peut tout dire, mais à condition de ne pas abuser de son droit. C'est ça, la limite. Il y a le respect de l'ordre public. Le racisme, c'est puni par la loi. Ce n'est pas une opinion. Donc, il y a quand même des limites qui sont posées. D'ailleurs, en France, on n'a pas exactement le même système qu'aux États-Unis. Et ça avait été très discuté, d'ailleurs, quand les révolutionnaires vont écrire la déclaration in-radium, les constituants. On va hésiter. Est-ce qu'on va dire qu'on peut tout dire ? C'est ce que voulait d'ailleurs Robespierre. Il voulait une liberté absolue. D'ailleurs, après, il a coupé la tête. Il a coupé la tête à ceux qui ne pensent pas comme lui. J'adore les contradictions de l'histoire. Voilà, c'est ça. L'histoire a été jette. C'était en effet un libertaire. Oui, c'est ça. Et ensuite, c'est devenu quelqu'un de sanguinolant. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Je veux dire, on n'a pas, vous avez raison de dire, on n'a pas la même conception que les Américains dans la règle même, enfin, le fondement même des États-Unis. Il y a cette liberté de pouvoir dire absolument tout. Il n'y a pas de poursuite même. Oui, c'est ça. Il y a quelques restrictions quand même dans le premier amendement. Très rare quand même. Mais beaucoup moins qu'en France. Et nous, on a quand même posé un certain nombre de limites. Et la limite, c'est qu'on ne peut pas dire, comme ça avait été le cas par exemple, une ex-candidate du Front National avait comparé Christiane Taubira à une Guenon. Ben voilà, ça c'est du propos raciste. Éric Zemmour, dans un discours public en 2019, dit tous les musulmans sont responsables des vols, des viols et même des attentats. Voilà, ça c'est un propos que la justice condamne. On est dans du discours de haine. En revanche, quand on se moque de la religion, des religions, quand on dit qu'une religion est conne, voire une religion est plus conne qu'une autre, ou quand on fait des caricatures... Ça c'est l'affaire des dessins de Charlie Hebdo. Ça, ça rend dans la liberté d'expression. Et la différence, elle n'est pas toujours facile à comprendre aujourd'hui. Et sur les réseaux sociaux, ce qui est terrible, c'est que chacun peut dire tout ce qu'il veut, anonymement, avec des contrôles qui sont difficiles à mettre en place. Vous servez beaucoup des réseaux sociaux ? Ah oui, totalement. Effectivement, on se sert des réseaux sociaux, mais avec une certaine précaution à publier aujourd'hui, avec une certaine autocensure, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, nos propos peuvent être relayés en masse. On sait qu'aujourd'hui, on peut être attaqués sur les réseaux sociaux, comme ça a été le cas durant l'affaire Mila, alors qu'elle a simplement usé de sa liberté d'expression. Et aujourd'hui, la liberté d'expression, elle est très... Enfin, si vous voulez, la limite est très fine entre le propos qui sort de la liberté d'expression et ce qui ne sort pas de la liberté d'expression. Alors si vous voulez, nous, quand on s'exprime, on a aussi cette crainte de sortir parfois de la liberté d'expression ou dire tout simplement ce qui n'est pas socialement admis, parce qu'il y a ce que dit le droit, mais il y a aussi ce que la société attend de nous et ce qu'on peut dire ou pas vis-à-vis de la société. Donc il y a aussi ce jugement, si on peut dire, un petit peu aussi médiatique et de la population, tout simplement. Et il y a en effet, au plus, des règles sur le négationnisme, sur le racisme, sur l'antisémitisme. Bien sûr, sur l'homophobie. – Sur l'homophobie également. – Sur l'homophobie, voilà. – Pour l'homophobe et discriminatoire. Et alors, ce qui est difficile avec les réseaux sociaux, vous, Patrice, vous êtes soumis à des règles de déontologie en tant que journaliste. Et la difficulté, c'est que les internautes ne sont pas soumis à ces mêmes règles. – Il y a l'anonymat en plus. – L'anonymat. – Et c'est ça qui est difficile, c'est que le droit est toujours un peu en retard, au fond, par rapport aux évolutions sociétales, aux évolutions technologiques aussi. – Mais pour en venir à la raison pour laquelle vous avez fondé ce festival, donc l'amour de Samuel Paty, on peut dire aussi que c'est une victime, au fond, de la liberté d'expression, d'une certaine façon. – Il semblerait. Par rapport aux propos de Nathalie, hier soir, on diffusait la bataille des droits de l'homme qu'avait réalisée Caroline Fourest, il y a presque 15 ans, maintenant, et on voit à quel point, finalement, d'un pays à l'autre, donc elle filmait la conférence d'Urban en 2001, elle filmait la suivante qui avait lieu à Genève, etc. Donc on voit comment, d'un pays à l'autre, finalement, cette liberté de s'exprimer, de se comporter est complètement différente. Et finalement, ce qu'elle montrait dans le film, c'est que les coalitions de pays qui ont des intérêts en commun, finalement, passent sur le corps des droits de l'homme sans aucune vergogne. par rapport à des décisions. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte, oui, que les pays les plus démocratiques ne sont pas ceux qui ont le dernier mot. – Ah oui, oui, c'est ça. Dans le monde, aujourd'hui, il n'y a plus que 21 pays démocratiques, ce qui est comme si on sent 60 à peu près. – Dix démocratiques, en tout cas. – Ce qui pose quand même un vrai problème. – La France a une spécificité, justement, comme le disait Michel, dans cette protection des libertés d'expression ? – Oui, je crois que vraiment, et c'est dommage parce qu'on a tendance à enrougir aujourd'hui et à ne pas défendre suffisamment notre bien précieux. On a un modèle qui est, je crois, très, très protecteur, qui est protecteur d'abord de la liberté. Le juge en France, il est très libéral. Par exemple, quand on regarde les différents procès aujourd'hui de films qui sont attaqués, je regarde par exemple dans les arts, la chanson, le rap, etc. Heureusement, on a un juge français qui est très libéral et qui va le plus souvent rejeter les recours qui sont portés devant les juridictions par tout un tas de gens qui ont été choqués, heurtés par une œuvre d'art. Donc en France, on a un système très protecteur et la liberté d'expression, elle marche aussi avec une autre liberté, c'est la liberté religieuse. La liberté religieuse à la française, avec cette spécificité française, c'est la laïcité. Et cette laïcité, souvent, les gens se disent, la laïcité est là pour embêter un groupe religieux déterminé, empêcher les croyants de croire. Mais ça n'empêche pas les croyances. Pas du tout. Elle a été conçue vraiment comme un outil qui est au contraire protecteur de nos libertés. Vous savez par exemple, Victor Hugo, qui l'a beaucoup défendu, il était très croyant. Et il a beaucoup défendu la laïcité. Il disait, l'Église chez elle, l'État chez lui, mais lui-même était croyant. Il l'écrit dans son testament. Et ça a été pourtant un fervent défenseur de la laïcité. Donc la laïcité, elle protège aussi. Et c'est ça que peut-être, certaines personnes ne comprennent pas bien aujourd'hui, tout simplement parce qu'on ne l'explique pas assez bien, ou parce que la laïcité, elle était très longtemps comme l'air qu'on respire. C'est tellement naturel que peut-être que nos générations et les générations de nos parents ont eu tellement l'habitude de cette laïcité qu'ils ne l'ont peut-être pas bien expliqué aux nouvelles générations. Et pourtant, elle est protectrice aussi des groupes religieux et des groupes religieux minoritaires. Voilà. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que la laïcité, il y a eu évidemment la loi de 1905, il y a eu des combats à ce moment-là. Très violent. Et puis, pendant très longtemps, il n'y a pas... Et vous qui êtes juriste, vous le démontrez, il n'y a même pas eu de procès autour de la laïcité pendant très longtemps. Et puis, aujourd'hui, et comme sur la liberté, c'est un peu la même chose, on sent qu'il y a des problèmes, il y a des limites, il y a des choses qu'on n'ose peut-être pas dire. Il y a aussi de l'autocensure dans les libertés. C'est intéressant quand même. Justement, dans cette atmosphère que je décrivais, où on a l'impression qu'on peut tout dire, il y a quand même, aujourd'hui, peut-être des problèmes qui ne se posaient pas, il y a 10 ou 15 ans. Oui, je crois, et je trouve que si on regarde le domaine des arts, puisqu'on est là pour parler d'art, On parle aussi du cinéma, oui, avec Michel. C'est très intéressant, les arts, parce que je trouve que c'est... De toute façon, c'est toujours les arts qui ont été attaqués en premier, et même au XIXe siècle. Si on regarde les grands procès littéraires, par exemple Baudelaire, il a été condamné lorsqu'il a publié Les Fleurs du Mal. Il y avait quelques poèmes très sulfureux, c'est pareil pour Flaubert, etc. Donc les arts sont toujours au premier plan. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, et je crois qu'il faut vraiment porter notre attention sur cette évolution, c'est que les censures, elles ne viennent plus de l'État. Ce n'est pas l'État qui, comme avant, censurait. Elles émanent de manière assez diffuse. Un rapport de force. Oui, de groupes dans la société. Des groupes politiques, des groupes économiques, des groupes religieux. Et ça, c'est persiste quand même. C'est un phénomène intéressant, qui est le phénomène de dépossession du droit. C'est-à-dire que si vous prenez le phénomène MeToo, c'est vrai que ce n'est plus le droit qui est le dernier juge. Et peut-être en matière de liberté, ou de laïcité, c'est un peu la même chose. C'est plutôt on se censure soi-même. Ce n'est plus l'État qui est au centre de ça. Oui, on finit finalement. Ce n'est plus le droit, en tout cas. Oui, en tout cas, ce qui devient inquiétant, c'est qu'il ne faudrait pas que certains... Je crois que malheureusement, on est déjà là-dedans, que certains artistes, certains intellectuels, certains professeurs, même, nous, je ne suis pas sûre qu'on en fait de la même manière, ce qui serait la pire des défaites, je crois, ce serait qu'on s'auto-censure. Et là, si on arrive à ça, je crois que ce sera vraiment très triste. Michel, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des affaires de censure de cinéma. Un code Hayes. Très célèbre. Oui, on parlait de censure. Les Américains, le plus grand pays démocratique, c'est à instaurer un code, pour que les baisers ne durent pas 10 secondes, il faudrait que ça dure 3 secondes, pour que les... Oui, oui, ça existait. Mais c'est vrai qu'on n'a plus besoin de code Hayes, mais aujourd'hui, les groupes de pression existent suffisamment. Non, il n'y a pratiquement plus de censure d'État. Peut-être sur des films... Si, si, sur certains pays, il n'y a qu'à voir... On parle beaucoup de la Russie. Keryl Srebrenikov, aujourd'hui, qui a été ukrainien, mis en prison par Poutine, a dû s'exiler pour continuer à faire du cinéma. Il y a certains pays... Il y a l'Iran. Oui, tous ces réalisateurs qui filment clandestinement ou voilà, qui ne peuvent pas... Oui, c'est vrai qu'il y a certains pays où être cinéaste relève d'un courage absolu. Encore un peu aujourd'hui, oui. Dans des pays qui ne sont pas démocratiques, justement. Mais je parlais de la France. En France, il n'y a pratiquement plus de censure d'État, ce cinéma. On peut faire un peu ce qu'on veut. Dans tous les domaines, dans tous les genres, on va dire, de cinématographie, qu'aujourd'hui, les auteurs peuvent s'exprimer, je pense. Oui, il y a juste une question de la jeunesse, c'est tout. Oui, il y a des classifications. Il y a une commission de classification. Voilà. Mais peut-être... Enfin, là, on va aborder dans quelques instants le festival. Mais juste en transition, peut-être qu'il y a aussi... Les cinéastes s'interrogent aussi sur leur propre liberté. Enfin, peut-être qu'ils ne l'utilisent pas tous totalement. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on se dit qu'il vaut mieux pas intervenir, quoi. Je n'ai pas cette impression-là, mais... Oui, mais on en revient toujours à, finalement, l'objet de ce qu'on a envie de filmer, de ce qu'on a envie de raconter. Mais moi, je trouve que la liberté dans le septième art, la manière de réaliser, de produire aujourd'hui, on est quand même pas trop mal en France par rapport à d'autres États. Alors on va passer, justement, à ce festival. Liberté, j'écris ton nom. Je voudrais vous demander... Donc vous êtes juré dans ce festival. Le cinéma, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Vous avez accepté ? Parce que c'était intéressant. Il y avait aussi ce thème de la liberté qui vous est cher puisque vous êtes étudiant au master de... Pour ma part, personnellement, le cinéma, c'était... Enfin, ce festival, c'était une occasion de renouer avec le cinéma. Ce n'est pas des lieux... Effectivement, le cinéma, ce n'est pas des lieux que je côtoie très, très souvent. Effectivement, c'était une bonne occasion d'assimiler, effectivement, le droit avec le cinéma. Enfin, voir le droit... Comment le droit est perçu, finalement, par les réalisateurs et comment il est mis en pratique, finalement. Et c'était assez intéressant. C'était une très bonne expérience, très enrichissante. Pareil. En fait, ça permet vraiment de voir le droit sous un autre angle parce qu'on a tendance à le voir de façon très théorique à la fac. Et là, ça nous permet, à travers un film, donc c'est aussi un élément de culture, de voir aussi comment est la liberté, comment elle évolue à travers les pays, à travers les siècles, les générations. Et du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir diversifier ses points de vue aussi. Vous avez vu combien de films, là, à peu près, depuis le début du... Cinq ? Là, on est au quatrième, le cinquième. Non, cinq. Oui, cinq, c'est ça. Cinq films, oui, c'est vrai. Et qui vous ont... Alors, on ne va pas donner de nom, mais puis on va aborder quelques-uns des films qui ont été diffusés. Mais il y en a qui vous ont touchés, vraiment ? Qui vous ont marqués ? Oui. Il y a parfois, comme ça, des films en sortant de la projection, on n'est plus tout à fait le même qu'avant. Ah oui, c'est sûr. Et puis, au contraire aussi, il y a des films, on pensait que ça allait, au regard du sujet, nous prendre, finalement, et finalement, pas tant que ça. En sortant de la séance, on s'est dit, bon, finalement, ça n'a pas marché pour moi, ça a marché pour mes camarades, mais pas pour moi. D'accord. Michel, c'est vous qui avez choisi les films ? Oui, oui, ben... Oui, oui, je programme les salles de manière générale, mais cette sélection, oui, on s'y attelle quelques mois avant, en prenant... D'abord, en essayant de montrer les films qui ne sont pas sortis. Oui. On garde toujours un peu ce côté événementiel, avec l'exclusivité. Donc là, on avait quand même des films comme La Conspiration du Caire, qui sortira demain. Oui, ils sortent beaucoup, ils sortent le 2 novembre, enfin, au début novembre. Voilà, Où n'aurez pas ma haine. L'école est à nous. Alors, L'école est à nous d'Alexandre Castanetti, c'était un hommage vraiment au métier d'enseignant, pour le coup. Alors, si vous voulez, on peut prendre quelques-uns des films. Comme ça, on va voir une bande à danse, et puis on en parle après. Alors, d'abord, on va commencer par Vous n'aurez pas ma haine, dont vous parliez de Kylian Riedhoff, avec notamment Pierre de Lallonchamp et Camilla Jordana, qui est tiré du livre d'Antoine Léris. Oui, puisque Pierre de Lallonchamp joue Antoine Léris, pour le coup. C'est ça. Et qui est donc l'histoire qui se passe pendant les attentats du Bataclan. Je vous propose de voir la bande à danse. Tout à l'heure, mon amour. Des explosions, des fusillades, et une prise d'otage, semble-t-il, à l'intérieur d'une bataille, une salle de concert. vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception. L'amour de ma vie. la mère de mon fils. Je suis en train. Tu veux pas que je t'aide ? Nous sommes deux, mon fils et moi. On pleure pas mon cœur. On pleure pas. Mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Vous voulez que j'aie peur ? Que je sacrifie ma liberté pour la sécurité ? Vous avez un message pour les gens là-bas. T'es sûre que c'est pas un peu tôt pour faire tout ça ? Mais vous n'aurez pas ma aide. Astrid, vous l'avez vue ? Oui. Oui. Et alors ? Moi, personnellement, il m'a beaucoup touchée à ce film-là. Je sais que ça n'a pas été l'unanimité pour nos camarades. Mais c'est vrai qu'il est hyper bien. Enfin, ça montre vraiment... C'est parce que c'est une histoire vraie. Oui, c'est ça. On s'identifie vachement... Enfin, on ne l'a pas vécu, mais on comprend, à travers les émotions qu'il a aussi, tout l'impact qu'ont eu les attentats aussi, derrière aussi, sur sa reconstruction personnelle, celle de son fils. Et du coup, ça montre aussi l'envers du débat parce qu'on parle beaucoup du Bataclan, des événements au tant que tel, mais que de la presse. Et là, ça nous montre vraiment toute la boulotée du temps. En train de se faire ajouter ? Des événements. C'est un homme de... Michel, vous n'aurez pas ma haine, c'est au fond la lettre qu'il écrit aux terroristes. Oui, c'est une adaptation vraiment de ce qu'il écrit en premier. Vous n'aurez pas ma haine. Enfin, c'est ce qu'il dit aux terroristes. Alors moi, le livre m'avait vraiment, vraiment, comme beaucoup de gens émus, touché, parce que là, c'est vraiment... C'est un acte de résilience en direct, écrit comme ça, juste après. Mais non, le film, à mon sens, évite quand même de tomber dans une espèce de pathos, etc. Oui, c'est pareil. Il est toujours sur le fil. Et comme le film sortait prochainement, je trouvais quand même indispensable de pouvoir le présenter. Voilà, on fait une sélection de toute façon entre différents films de différentes nationalités. mais après, on reste toujours sur cette thématique qui est autour de la liberté. Et donc, les attentats de novembre ont été directement liés à ce sujet-là. Et puis, c'est vrai que oui, c'est ça. C'est des vies qui ont été détruites et des vies des proches aussi qui sont évidemment touchées par ces attentats. Il y a d'ailleurs le procès qui fait aussi partie de la reconstruction peut-être. Enfin, c'est important aussi pour les victimes suite à un procès. c'est ça. Bien sûr, c'est la fonction même du procès. Et d'ailleurs, il y avait dans l'extrait que vous avez passé une des dernières phrases. Comment ne pas... Enfin, comment conserver nos libertés tout en assurant la sécurité ? C'est un peu... Voilà, tout l'enjeu aussi qui s'impose à nous et de savoir où placer le curseur. se protéger et en même temps ne pas anéantir toutes nos libertés. C'est très difficile. Absolument. C'est un sacré enjeu, un sacré défi pour le législateur. Enfin, c'est-à-dire le législateur qui nous représente, d'ailleurs, donc pour nous. Oui, pour nous. Autre film, alors ça, je voudrais bien avoir votre réaction là-dessus parce qu'au fond, c'est l'histoire d'une prof qui dit à un moment je vais laisser fermer les élèves ce qu'ils veulent. C'est L'école est à nous d'Alexandre Castagnetti. Voici votre nouveau professeur de mathématiques, Madame Thévenot. Bonjour. Prépare-toi parce que les élèves en maths, ici, c'est pas des flèches. Je vous présente Kevin. C'est rigolo, genre, mais c'est un vieux mec. Qu'est-ce qu'est la Nabila ? C'est déjà votre temps, vous notez sur les réseaux sociaux. Si votre priorité, c'est la bonne note, je mets 18 de moins, il y en a tout le monde cette trimestre. Ça veut dire que même moi, je suis 18, moins. Oui. Putain, t'as plus de batterie. Tu sais que si tu le frottes sur tes seins, il peut recharger. La majorité des professeurs a décidé de se mettre en grève. Je peux assurer la permanence pendant la grève. Je vous propose de faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire normalement au collège, c'est de faire ce que vous voulez. Bon, après, ça reste l'école. Oui, mais non. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse comme si l'école était à vous. On a le droit au portable, madame ? Ben oui. Non, quand même pas. Si, si, c'est ce que tu veux faire, oui. Vous pouvez pas prendre ce genre de liberté. Ils sont ici pour travailler, bon sang. Ils sont contents de venir, c'est bien, non ? Bien sûr qu'ils sont contents, ils foutent rien. C'est pas vrai qu'ils font rien. Ils font ce qu'ils veulent et ils s'intéressent à ce qu'ils font. Ah ouais, pas mal. T'es un génie, en fait. Ok. Pour de vrai, je suis sérieux. T'es plus en maternelle, on n'apporte pas des gâteaux à sa maîtresse. Allez, tu me les donnes. Non, lâcher, c'est fragile. Ils me font toucher avec leur projet. On n'est pas dans la France à du talent, merde. Bon, on arrête tout ce bazar. Il y a le brevet à la fin de l'année. Vous prenez pour qui, en fait ? Le guide suprême ? Vous pensez que vous avez le droit de décider de l'avenir d'une ado à la place de ses parents ? J'ai fabriqué une couveuse pour avoir un poussin. Mais laissez-le couver s'il veut couver. José, si tu veux couver, couvre. Il y a eu beaucoup de comédie sur l'école, hein ? Pas toujours très fine. Non, alors celle-là, moi, je la recommande. Parce que là, d'abord, c'est drôle, c'est souvent drôle, mais c'est quand même, il y a un vrai message de porter... Une vraie question. ... par Sarah Soukou, par cette enseignante qui essaye d'intéresser ces jeunes à venir, à venir, à passer le portail de l'école. Voilà, c'est un peu le thème du film. C'est-à-dire, on profite d'une greffe pour, comment dirais-je, essayer de faire sortir chez chacun des élèves une envie, une passion de faire quelque chose. Non, c'est vraiment assez réussi. J'aime beaucoup se fier. Oui, et c'est aussi... Prenez-vous en main, quoi. Complètement. Ça vous a touché ? Vous vous êtes dit que cette caisse serait bien, une école comme ça, où il faut un peu plus d'autorité ? Il y a beaucoup d'utopies. Oui, il y a beaucoup d'utopies, mais personnellement, je trouvais que c'était un très bon message. Je trouve que c'est un film qui peut se regarder à plusieurs niveaux. Quand on est enfant, on peut simplement voir ça comme un film drôle, mais quand on est adulte, on peut voir ça plutôt comme une réflexion sur, finalement, le système éducatif et finalement, se décrocher de cette espèce de pression qui nous pousse à aller vers des études supérieures si, finalement, notre passion n'y est pas. Finalement, si on n'a pas l'envie et la passion de faire ces études-là plus tard, faire autre chose et qu'on peut être tout aussi bon en faisant autre chose du moment qu'on est passionné et intéressant, on pourra aller tout aussi loin, finalement. Et c'est ce que ce film nous a montré. C'était vraiment très beau à voir. Astrid ? Moi, c'était pareil. C'est vraiment aussi le fait de voir que... C'est vrai que les élèves ont souvent en tête le fait de valider l'étape supérieure, le brevet, le bac, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. On se retrouve souvent à ne pas trop savoir ce qu'on veut faire. Et là, du coup, entre guillemets, cette grève, ça leur permet de vraiment voir ce qu'ils veulent faire et de se poser les vraies questions pour aussi leur avenir. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a un système alternatif qui peut aussi exister et qui peut rendre aussi les élèves heureux et leur accorder une place dans la société. La prof que vous êtes, vous ne l'avez peut-être pas vue encore ? Non, je ne l'ai pas encore vue. Je n'en ai vu qu'un dans cette série. Mais ça fait partie des interrogations qu'on peut avoir. Justement, qu'est-ce que c'est enseigner ? Qu'est-ce que c'est transmettre ? Exactement. Avoir un cadre, effectivement, et puis essayer de faire sortir chez chacun. Alors, c'est un peu différent. Moi, j'ai des étudiants, mais je crois que les questions se posent encore également quand on est étudiant à la faculté. Essayer de faire sortir chez chacun une étincelle et trouver aussi ce qui peut passionner. Et parfois, on développe des passions assez tard. Ça peut arriver. Moi, j'ai vu des élèves assez mauvais au collège-lycée puis devenus étudiants se révèlent. Oui, parce que tout d'un coup, on fait ce qu'on aime aussi. Ça peut arriver. Et heureusement, on a le temps aussi. La vie n'est pas forcément une autoroute. On peut prendre des chemins de travers et puis on peut aussi avoir plusieurs passions qui arrivent bien plus tard. Heureusement que la vie est comme ça, d'ailleurs. Je ne vous ai pas demandé parce que vous avez exprimé très bien l'un et l'autre. C'est quoi votre projet ? Vous avez envie de faire quoi après vos études ? Je te laisse comment faire. Tout ce qui est réactif aux libertés publiques. Enfin, je t'ai rempartie sur une idée de police. Et là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps le bureau des affaires juridiques et libertés publiques du ministère de l'Intérieur. Peut-être que je n'y serai pas, mais je suis en train de faire un stage. dans cette émission. Parce que je trouve ça important de participer à ça. Je pense que c'est vraiment là où il y a aussi tous les enjeux sociétaux actuels. Et je trouve ça important de pouvoir les comprendre et de pouvoir y participer aussi parce que pour moi, il y a quand même clairement un peu une urgence autour de tout ça. Et du coup, pouvoir y participer, j'aime bien ça. Et Abdoulkhan ? Moi, ce serait de devenir maître de conférence à l'université. Enfin, devenir enseignant. J'y suis réellement attaché tout simplement parce que j'ai reçu énormément de bienveillance de la part de mes professeurs depuis plus jeune. Beaucoup d'encouragement. Et c'est ça tout simplement que j'aimerais retransmettre et faire aimer l'école tout simplement. Aimer l'université, aimer l'école et transmettre le savoir, la connaissance, la passion. Ah, futur collègue ! Voilà, ça claire la thèse là maintenant. C'est ça, c'est ça. C'est du boulot. Alors, on va passer à un film qui sort aussi, c'est aussi la conspiration du Caire. Sortement, oui. Qui est l'histoire d'un fils de pêcheur qui intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire qui est l'épicentre du pouvoir de l'islam sunnite, c'est ça ? Oui, oui, ce qui était à Cannes qui a eu le prix du scénario. À Cannes. Bon, on regarde la bande-annonce et on en reparle après. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Les engager et un débat par la suite. Et puis aller au cinéma. Alors vous êtes à Marly, mais vous êtes ailleurs aussi. Dans le 78, oui. On est à Raison Lafitte, à Château. Château. Et Vaucresson. Et on gère également l'Éden à un moment en ci. À un moment en ci, voilà. Cinq salles indépendantes. Bravo. Voilà. Astrid Combe et Abdoulkane, merci beaucoup d'être venus. Et puis vous revenez quand vous voulez. Vous êtes chez vous ici. Merci à vous. Et puis à très vite pour un nouveau numéro de PAF. Merci. Merci. Merci.